Apolline de Malherbe Apolline de Malherbe, quel âge a-t-elle ? Apolline de Malherbe est née le 21 mars 1980 dans le 16e arrondissement de Paris. Elle fête son 43e anniversaire. Apolline de Malherbe, quel est son parcours ? Apolline de Malherbe est la fille du peintre Guy de Malherbe et de la galériste Marie-Hélène de la Foreste d'Yvonne. Elle grandit à Paris où elle entame des études de lettres puis un master en sociologie politique à Sciences Po. Avant de se lancer dans le journalisme, la jeune femme débute sa carrière en politique aux côtés de Jean-Pierre Chevènement en 2002. Apolline de Malherbe publie également un ouvrage politique intitulé Politique cherche au Dima, désespérément qui remporte le prix et de Garford. Apolline de Malherbe, qui est son mari ? Mère de 4 enfants, Apolline de Malherbe partage sa vie avec Harold Ozy, psychiatre et ancien conseiller en communication de Manuel Valls. Apolline de Malherbe sur BFM TV en 2007, elle intègre BFM Télévision en tant que chef d'édition avant de partir pour Washington en 2008 où elle est correspondante pour la chaîne pendant 4 ans. Elle couvre l'affaire Dominique Strauss-Kahn, accusée de viol. Après un passage éclair à Canal+, la journaliste réintègre BFM Télévision à la tête de l'émission BFM Politique et devient le joker de Jean-Jacques Bourdin dans Bourdin Direct. En 2020, elle prend les commandes d'une nouvelle émission, Apolline Matin, aujourd'hui diffusée sur RMC, et finit par remplacer Jean-Jacques Bourdin en 2021 lorsqu'il est écarté de l'antenne après une plainte pour tentative d'agression sexuelle. Apolline de Malherbe, son accrochage avec Gérald Darmanin Apolline de Malherbe est jugée trop agressive par certains, d'autres estiment qu'elle remplit son rôle de journaliste sans complaisance avec ses invités. Une interview a beaucoup fait parler, si est-il celle de Gérald Darmanin. Le 8 février 2022, à l'occasion d'un échange tendu avec Apolline de Malherbe, le ministre de l'Intérieur reproche à la journaliste de présenter des chiffres sur la sécurité de manière trop succincte. Il lui dit alors calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Cette phrase a créé un malaise sur le plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501